Un tournoi de golf en banlieue parisienne pour aider des enfants à Sderot. C'est l'objectif de cette journée de compétition, permettre à 30 enfants supplémentaires d'intégrer une crèche protégée contre les missiles, envoyée depuis la bande de gaz à toutes proches. La crèche de Sderot, qui est anti-missiles et anti-chimiques, accueille pour le moment 70 enfants. Ça va de 3 ou 6 mois jusqu'à 3 ans. Et il faut l'agrandir, et il faut sécuriser d'autres crèches, et ça coûte très très cher. Les crèches anti-missiles coûtent 5 fois le prix d'une maison normale. 500 000 euros sont nécessaires pour agrandir cette crèche et sécuriser plus d'enfants. Une cause qui touche et convainc de nombreux Français prêts à financer le projet. C'est une petite contribution à notre échelle, une histoire un peu historique, mes parents, mes grands-parents, toujours actifs dans ce mouvement-là, et il me semble important d'assurer un peu la relève. Il y a des attaches familiales et que je me sens concernée, et puis pour moi, c'est le foyer juif mondial, c'est important. Il faut partager, il faut essayer de ne pas rester toujours sur son monde à soi. Ça fait 5 ans que je viens. En fait, ma mère faisait partie de la Viso. Je suis grandi avec la Viso, j'ai toujours entendu parler de la Viso, des différentes actions, qui sont toujours des choses caricatives, des choses pour Israël, pour les enfants, pour les femmes. Voilà, c'est une association qui me touche. Viso France est organisateur de l'événement. Son but, promouvoir le statut des femmes et investir dans des projets d'éducation. Viso France, donc deuxième plus grosse Viso mondiale, regroupe aujourd'hui 800 institutions en Israël. Il faut savoir qu'un enfant sur huit en école en Israël est un enfant dans une école Viso. Et puis ça regroupe plus de 100 000 enfants en Israël. Donc l'éducation est vraiment notre fer de lance, tant dans l'excellence aujourd'hui, de par l'évolution, que dans la détresse, les traumatismes, avec la résilience et un programme de résilience. Et c'est vrai que c'est la mission de la Viso aujourd'hui et de Viso France. Une mission que poursuit la Viso depuis 99 ans. Créée en 1920, c'est aujourd'hui une association influente. Elle compte 250 000 femmes militantes dans le monde. triste «Lère, l'ail et l'éducation... » «L'éducation... »